Salut tout le monde, salut salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super, on est parti, vous allez bien ou quoi ? Pas vu le vlog, ne spoil plus, je l'ai pas vu non plus, en fait je voulais le voir en live mais en fait ça commence à 19h, je suis pas sûr que j'ai le temps de le voir, en vrai, en vrai est-ce qu'on irait pas se le regarder ? Vas-y on va aller se voir ça les gars, en vrai, on en a parlé l'autre fois parce qu'en fait je vous explique, je suis parti en voiture avec Steph et Elise, c'est Steph qui nous a déposé au truc de F4, donc on l'a fait les derniers jours, c'est pour ça que j'ai pas live d'ailleurs, parce que justement on est parti faire le training F4, machin etc, donc il y aura des images, vous verrez dans un prochain vlog, c'était vraiment trop cool, je suis revenu jeudi à temps normalement pour faire le créneau de Lucas, sauf que Lucas il a cancel la soirée, donc du coup je suis rentré chez moi, je suis parti me reposer, et du coup on a parlé dans la voiture et je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas un truc, les Sundaylogs, le retour, mais vu que c'est plus pareil qu'à l'époque, parce qu' à l'époque en fait, quand on faisait les Sundaylogs, enfin tu sais c'était en mode bon les gars, week-end prochain on va en LAN, on va à Liverpool, après week-end après on fait ça, on fait ci, on fait ça, là c'est un peu spécial, mais du coup, est-ce qu'on se trouverait pas des Sundaylogs, mais tu sais en mode en live, tu vois le samedi, tu vois, et ce serait un peu notre moment de just chatting, tu vois ensemble, donc on parle avec le chat etc, donc on verra le chat à gauche, tout ça machin, et en fait on met en mode Sundaylogs, et genre en fait ça sort le lendemain sur YouTube, et du coup on garde le Sundaylogs, tu vois, il n'y a plus trop le temps là, non ? Oui merde, putain oui, c'est vrai qu'on avait 18 minutes, et hop tout le monde s'agoutaille, on se Directement, ok, c'est moi ça ! Là on a un problème Corentin, c'est toi qui bouge la plante ? Ah et comment ils m'ont saoulé pour faire ça d'un problème ! Yo la team, on m'a mentionné tout le week-end sur une vidéo, ou euh, soit disant, je ressemble à un certain monsieur Donc voilà, je suis très triste que vous m'ayez tous m'enchaîné sur ça, je trouve que je ne le ressemble pas du tout, si je trouve que je le ressemble, et c'est ça qui m'inquiète le plus Coucou, coucou, coucou Chica On a reçu un colis, et, et, et Bon faut dire, Steph il a ouvert juste avant, il nous a dit ce que c'était Oh la la ! Oh bah c'est un ! Eh, ça c'est trop bien ça, je vous le dis, c'est le truc, après les redbulls, que j'utilise le plus à bloco Non par contre je ne mettrais jamais de... de boi, je suis pas chaud de ce moment Oh y'a à manger ! Ah je savais pas que c'était passé comme ça ! Ah ça c'est pour moi la banane, tu connais ! Ooooooh j'aime trop ! Regarde ! Where's call me ? Where's call me ? Tu vois ton bureau ! Tu peux la ralerte ? Il est pas reste là ! Coco la froide est de retour, tu sais quoi faire tous les lundis avant les émissions ? Tu veux voir le générique des vlogs ? Ah oui c'est ça ! Là on a un problème Corentin C'est toi qui bouge la plante ? C'est si gastillé ! J'ai encore une sous-sette ! Et en fait vous allez me voir tout le temps avec des sous-settes maintenant ! Et on n'est pas sponso, je suis pas jeune ! Elle est plus longue ! Ah ouais ? Ah ouais ? Ça me rechoque encore ! J'allais y voir, parce qu'elle passe vite hein ! Elle est bien cette intro ! C'est des mentaires, elle dure 15 secondes ! En fait le début de la musique commence mais c'est pas en mode intro ! Elle commence à 20 secondes, elle finira à 37 ! Et c'est des giga mentaires ! Quand je leur ai dit, franchement, faites la même longueur que Man & Friends et Nickel, ils me font... Nan mais Coco ! Elle fait 40 secondes celle des... C'est des mentaires ! Elle fait 15 secondes ! Mais parce que là j'avoue que l'intro est peut-être un peu longue, je suis assez d'accord, c'est le premier truc que j'ai dit moi ! Donc il m'en menti ! Oh il avait la rêve ! Oh il est fort ! On sait pas quand est-ce ça va finir, ils font que des calls tout le temps ! 3 jours plus tard... 2h10, Doig vient de re-call une golden, 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 golden last... Oh il force Doig ! Une petite bouteille de cible, mais on sait qu'on va en ouvrir une ! Alex il enlève le petit truc en ferraille ! Le bouchon... Oh ! Regarde il y a un trou ! Donc là il y a un trou dans le second haut là ! Tu vois les alcooliques ! 12 seconds later... En même temps je suis pas en mode quand je passe... Oh bah tiens ! Le plafond a changé ! Elle veut déjà enlever des passages ou elle fait une tête bizarre ! Vas-y je zoom ! Regarde la V0 du vlog ! Oh l'arrêt sur image ! Yola team ! J'espère que vous allez bien ce petit mardi ! Vu que Steph aime bien se foutre de ma gueule ! De toute façon vous le voyez avec les vlogs ! Bah il y a un karma qui vient de se produire là juste à l'instant ! Steph tu nous expliques ? Voilà ! Il est à marcher dans un poupe ! Bien fait ! Ouh ! Je trouve tellement d'aventures de péripéties durant la semaine ! Comment il adore voir le démon ! Et il y a la petite carte en mode... Il adore faire ça ! Il a peur de ça ! Camille a 26 ans ! Elle a du mal à droite de l'âge d'écor ! Elle supporte Corentin depuis 9 ans ! On en parle de voix off mail ou pas ? Est-ce qu'on ouvre un dossier ou pas là ? Parce qu'en vrai je trouve qu'elle a une très bonne voix off ! Qu'est-ce qu'on en pense ? J'avais même pas capté ! Ah ouais ! Mais dites-vous qu'elle l'a fait juste avec ce micro là ! Genre ils sont venus dans mon bureau ! Ils ont record d'ici et... C'est vraiment c'est ouf hein ! On va exploser les pustules des gens ! Là on va prendre les idées et on va faire nos petites cartes next ! Ça va être marrant ! Viens mais il aime les fougars ! Il adore partir en vacances toutes les deux semaines ! Et il a un penchant pour les femmes mûres ! Et tout est réel en plus ! Soit les vacances ou les femmes mûres ! Vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais il y a des fenêtres dans le bureau de Corentin ! Bah ouais ! On a nos deux techs préférés qui sont en train de refaire toute l'installation de Corentin ! Ça doit faire peut-être un an ou deux que les fenêtres n'ont pas été ouvertes ! Yann il a dit mais il y a des fenêtres dans le bureau de Corentin ! Regarde comment c'est dégueulasse ! Regardez comment il manque Harry ! Dans le bureau de Coco ! Ouah le bordel que c'était ! Ah mais ils sont bien fusibles ! Genre ! Yo les gars je fais une petite avance rapide dans le temps ! C'est juste pour vous dire qu'à l'époque où on a tourné le vlog on savait pas encore la date de sortie des produits ! Ça y est c'est officiel ! Au moment où vous regardez ce vlog, les produits sont sortis sur la boutique ! Tous les petits accessoires que vous voyez apparaître dans le vlog ! Ah mais c'est pour ça que j'ai tout ça sur mon bureau ! Quand je suis arrivé ! Mais j'ai vu tout ça posé ! Alors que moi je bois que des Red Bulls ! Tout s'explique ! Ah bah du coup on va le voir dans la... Ok ! Donc c'est Mel qui va faire la voix off un peu comme dans une émission Next ! Camille a 26 ans ! C'est la plus maladroite de la Gécorce ! En fait je vous ai spoil un truc ! Je vous ai raconté ça en m'anecdote ! Vous savez qu'elle a tourné là dans mon truc ! Elle a fait sa petite voix ici sur mon micro ! Au final on voit dans... Vos vlogs ! Bye bye ! Je suis dépassé les gars ! Et il a plus rien du tout sur son bureau ! Tout est clean ! Y'a quasiment plus aucun cadre en dessous ! Donc voilà ! Vraiment c'est chic et clean ! Corentin il veut mettre un gros vélo d'appartement au milieu du salon ! Et Camille elle veut pas ! Camille elle va mettre deux patates à Corentin ce soir ! Nan mais j'vais voir avec lui ! Franchement s'il veut pas craquer ! S'il veut pas mettre dans une chambre ça ira au bureau ! Du coup le vélo ? Le vélo est dans une chambre ! Il est pas au milieu du salon ! Elle a gagné les gars ! Et du coup j'vais moins en faire ! Nan bref en ce moment j'ai envie de reprendre le vélo ! Mais pendant un court instant tu vois ! Donc en fait c'était de l'avoir dans le salon pendant genre deux semaines ! Là le problème c'est que quand il est dans une chambre ! Vu que les chambres sont en haut dans ma maison ! Donc en fait j'vais pas m'entrainer ! J'vais me mettre en remise en forme pour les vacances été les gars ! Pour moi les vacances été commencent mi-juin genre ! Est-ce que du coup tu penses que sur des sites X Y'a vraiment des gens qui sucent des sucettes en mode ASMR du coup ? Fin si tu veux avoir de l'ASMR érotique t'sais y'a Twitch ! Y'a pas besoin d'aller plus loin que ça mon ref ! Qu'on en finisse ! Qu'est-ce que t'as dit là-haut ? Que tu partais quoi ? En vacances ! Non c'est pas ce que j'ai dit ! Tu pars en vacances ! C'est ce que j'ai dit mais c'est pas ce que je voulais dire ! Juste semaine prochaine j'ai posé mon vendredi pour faire un petit city break ! Tu pars en city break ! Ça fait combien de temps que j'suis pas parti ? Un vlog ! Non laisse moi calculer ! Ça fait 3 semaines que j'suis pas parti ! 3 semaines ! C'est énorme hein ! Alors tu sais que je t'aboue que j'ai honte quand je regarde les vlogs ! Et j'te jure que c'est vrai je me dis ! Y'a pas un vlog où tu parles pas de vacances ! Y'en a pas un ! J'me dis mais j'ai l'impression que j'parle toutes les semaines en vacances ! Ah de doute c'est le compil de Steph qui parle de vacances ! Alors que là ça fait genre 3-4 semaines j'suis pas parti ! Mais un petit jour de temps en temps ça fait du bien franchement ! Bon allez ! Bisous la team ! Bon week-end ! Alors F4 c'était vraiment lourd ! J'suis pas dans les meilleurs ! J'suis pas dans les pires ! Je suis mis le tableau je pense avec ce que j'ai fait ! Donc le jour J on sera à 20 pilotes ! Je pense que ouais faut essayer de viser les points quoi ! Faut essayer de faire un top 10, top 9 tu vois ! Des trucs comme ça ! Parce qu'il y en a qui sont vraiment forts ! Y'en a qui vont être compliqués à rattraper là ! Les Del Pielo ! Bouzy ! Etienne ! Vous savez celui qui fait des vidéos avec Amixem ! Très très fort ! Un des favoris de loin ! Tu t'y attends pas de base ! Y'en a beaucoup qui se donnent vraiment à fond sur ça ! Tu sais genre qui sont déjà entraînés de base sur le Simu ! Etienne par exemple il avait déjà fait 300 fois au moins le circuit en Simu ! Et du coup il est arrivé là ! Il a retrouvé ses S directement et tout ! Le Fast alors le Fast pour l'instant c'est pas du quart ! Donc tu sais avec le changement de vitesse etc ! Ça dépend à quelle vitesse il apprend ! Je pense que là actuellement tu vois il doit être 7-8ème quoi ! Mais en fait dès qu'il aura ce déclic il sera dans les favoris aussi ! Mais Lucas fait partie des choses aussi ! Oh ! Villebrequin ! Mais je l'ai oublié ! Eux les deux sont trop forts ! Mais ouais donc je sais pas pour l'instant ! Je crois que la prochaine session on sera tous ensemble ! Donc déjà on pourra se faire un peu un ordre d'idée sur un peu la tier list ! Je pense que tu peux arriver loin ou pas ! Là actuellement avec mon niveau actuel je te dis je suis mitable ! Je suis pas dans les pires mais je suis pas du tout dans les meilleurs ! Et en plus j'ai pas fait la dernière séance pour pas arriver en retard ! Bah déjà parce que j'ai fait une dernière tête à queue assez violente à 150-160 km heure je pense ! J'étais quand même assez rapide ! C'était un virage ou un de mes meilleurs virages ! Donc j'étais en mode vas-y ! Je l'ai pris un peu trop fort ! J'ai fait une giga tête à queue ! Je me suis éclaté la nuque ! Et en même temps le soir normalement à 20h il y avait le créneau de Lucas ! Donc je me suis dit vas-y la dernière séance je la fais pas ! Et je rentre et comme ça j'arrive à l'heure ! Au final on arrive je crois au loco à 19h30 ! C'est à 20h le live ! Et on voit le tweet ! Désolé les gars ce soir pas de live ! On peut pas parce que je crois que Lucas avait un tournage ! Et du coup on est revenu pour rien ! Donc j'aurais pu faire la dernière séance terrible ! Si t'arrives des fois d'en avoir marre des jeux vidéo ! Bah là en ce moment j'en ai marre là un peu ! Et Apex j'aime bien en live ! Donc on avait repris un peu la nouvelle saison Apex ! Apex c'est cool ! Clairement pour moi c'est le meilleur battle royale sur le marché dans l'instant T ! Tu vas te remettre à stream 15h par jour ou pas pour le mois ? Bah je pense les gars rendez-vous mercredi ! PBE de TFT ! Let's go je pense ! J'arrive à faire des 15h de stream parce que je suis passionné ! Et en fait vu que ma vie est assez cool entre guillemets ! L'avantage c'est que j'ai pas besoin de me forcer ! Il y en a qui devront se forcer etc pour faire des stats pour machin etc ! Quand je fais les 15h par jour c'est juste que je kiffe les jeux auxquels je joue tu vois ! Sauf qu'en ce moment comme je te dis il y a très peu de jeux ! Parce que c'est vrai que là j'ai fait pratiquement 4 ans d'affilée où je faisais que des 15h par jour quoi ! C'est ça en fait ! C'est qu'en ce moment en tout cas pour des personnes je pense comme moi là qui sont dans le tryhard machin etc ! Où on aime bien un peu les mêmes jeux ! En ce moment tu vois tu as ce sentiment de pas trop avoir de jeux ! En gros dans les jeux restant cool ! Qui resteront dans tous les cas que ce soit maintenant ou plus tard ! Le fait d'être un gros streamer c'est euh... contraignant ! Parce qu'en fait quand on fait du five stack et qu'il y a que Haki qui est live et sans lui manquer de respect etc ! En termes de jeux joueurs il y a quand même beaucoup moins de personnes tu vois ! Il y a peut-être 200 personnes qui sont sur le live ! Il y a beaucoup moins de chances de se faire snipe que bah si là on live et qu'il y a 10 000 personnes ! Et c'est ça qui change pas mal la chose tu vois ! LOL c'est pareil en fait en flex ! Pourtant c'était sur LOL donc il y avait moins de personnes que d'habitude tu vois sur le live ! Il y avait peut-être 6000, 7000 en tout cas comme ça tu vois ! Et genre juste c'était pas jouable en fait ! Chaque game qu'on lançait de flex c'était des français en face ! Du coup en fait tu kiffes pas à ton moment ! Là tout à l'heure j'ai ff une game sur TFT ! Mais gros pour vous raconter rapidement j'ai ff la game pourquoi ! J'ai joué mercenaires, le mec est en full chain win 98 HP ! Et pour me hint à mon mercenaires parce qu'il voyait que personne pouvait le faire dans le lobby ! Il a tout revendu ! Et après il m'a fou les mots ! Il a tout revendu, il a mis Merko aussi ! Enfin il a fait un truc très bizarre ! Et du coup c'est un FR ! Juste parce que je m'appelle Gotaga sur le jeu tu vois ! J'étais à 600 LP ! Tu vois les mecs font pas n'importe quoi quand même tu vois normalement ! Genshin pourquoi tu y joues plus ? Bah alors Genshin le jeu est excellent mais j'ai fait le tour quoi ! Pour moi je suis arrivé à la fin quoi ! L'histoire elle est cool mais c'est pas ça qui me faisait rester jouer à Genshin tu vois ! C'est tout ce qu'il y a à côté tu vois ! Donc il y avait le lore principal forcément ! Les 4 principales cinématiques tout est stylé ! Mais c'était le fait que le jeu était dur machin etc ! Donc après certains me diront bah oui mais t'avais qu'à pas mettre de l'argent ! Ça serait plus dur ! J'ai passé 4 mois à aller jouer tous les jours minimum 3h ! Et encore non les premiers mois non j'ai joué beaucoup plus que ça ! Faire les résines, faire les machins tout faire ! Full farmer les donjons, full machin ! Et en fait t'arrives à un stade où le jeu t'es... Et des trucs comme ça ! Mais sinon tes persos sont full bien stuffés ! Et en fait y'a plus rien ! Même les nouveaux persos qui sortent en fait Potentiellement ils seront meilleurs que les tiens actuellement Mais les tiens actuellement tu fais déjà tout le contenu du jeu facilement ! Donc en fait t'as même pas besoin de ces nouveaux persos ! En fait le truc c'est que moi j'ai tellement rushé le jeu Que j'ai fait en 4 mois ce que j'aurais dû faire en 1 an ! Mais vraiment j'ai fait R56 très rapidement ! Et du coup c'est juste ça en fait ! Même si je joue plus trop à Genshin c'est bien dans le sens où Quand t'as des OP tu reviens et tu redécouvres tout ! Euh ouais totalement ! Parce qu'en fait du coup ça fait quand même un des jeux que j'affectionne tu vois ! C'est un des jeux où j'ai spammé ! Donc en fait quand j'ai une OP moi je dis oui tous les jours ! Donc en fait genre je découvre les missions machin etc... Mais les OP je les fais avec mes persos que j'ai dans l'instant T tu vois ! Donc de temps en temps on a des bonus tu sais où t'es remboursé sur les shards que tu pulls ! Et encore en général moi je dépasse hein ! C'est genre ils te remboursent 500 ! Sauf que toi tu mets 1200 parce qu'ils te le faux saisissent ! Mais sinon en dehors de ça là j'ai tout quoi ! Tu vois même à chaque match on me revient en fait Oui maintenant tu passeras pas les abysses ! Et au final les abysses je fais mes deux mêmes équipes depuis la nuit des temps et ça passe à chaque fois quoi ! C'est quand t'as plus de difficulté entre guillemets que tu te lasses tu vois ! C'est moi les jeux qui vont plus m'attirer c'est genre vraiment affronter d'autres joueurs ! Beaucoup moins le PV ! Plus je grandis et moins j'aime le PV ! Quand j'étais petit je faisais toutes les campagnes ! Call of Duty, Halo, les Final Fantasy, les machins etc... Maintenant je suis vraiment en mode bagarre ! Je veux juste affronter d'autres joueurs quoi ! Même si les jeux sont excellents ! Non c'est vrai qu'il y a eu Assassin's Creed ! Mais tu vois moi même si j'avais pas eu l'OP de bas sur Assassin's Creed je l'aurais pas pris ! Je m'a saoulé parce qu'il y avait pas le PVP ! J'ai même pas fini le Pokédex ! On avait bien commencé mais juste en fait le jeu me donne pas envie de le lancer tu vois ! Je sais que si je le lance je serais bien dessus mais genre on a fait les objectifs principaux, on a fini le jeu machin etc... Enfin fini le jeu non du coup mais on a fini la trame principale on va dire ! C'est pas Pokémon qui me dérange parce que Pokémon mec ils me sortent n'importe quoi je suis un giga client ! Le seul truc c'est que je t'intéresse un minimum à la strat alors je dis un minimum je suis pas un expert à loin de là tu vois ! Mais j'aime bien avoir mon petit pokéstrat à gauche en mode Alors attends lance rien il a sans cesse de speed alors du coup est-ce que si du coup il est mouchoir choix est-ce que je le dépasse ? Je kiffe ma race ! Quand même c'est que là ils en ont pas dit frère ! Moi j'aimerais trop un Pokémon genre n'importe lequel qu'importe ta génération dans tous les cas je vais spammer le solo ! Et s'il y a du PVP on va squatter les oeufs parce qu'on voudra faire le mec et genre imagine on fait un show match contre Ponce ! Bam ! On a nos Pokémon qui brillent ! Tout ça on l'édite à part les métamorphes mais vous connaissez comme d'hab on aura T-Mod qui passera qui nous lâchera un truc du fourgon ! Et juste qu'il y a un truc PVP quoi ! Voilà il y avait que la tour de combat et en plus qui était jkRNG ! Moi tu fais un vlog hors gamer mais plus somme d'affaires pour montrer les difficultés de ce métier c'est que ça t'avantage ! Et alors déjà les vlogs c'est déjà un peu le cas c'est-à-dire que tu vois mais là on est au 29ème et ils arrivent à te faire 29 vlogs qui sont quand même assez intéressants en tout cas moi je trouve intéressant ! Tout en te montrant un peu l'envers du décor sans trop non plus parce qu'en fait il y a des trucs qui peuvent pas aller à une réunion et être en mode bon les gars on fait quoi pour ça ? Cette OP du coup elle nous rapporte actuellement 1,7 millions tu vois il y a des trucs où tu peux pas dire que tu peux pas montrer machin etc et en même temps ils te montrent l'envers du décor tu vois ! Moi c'est d'ailleurs pour ça que tu me vois pas tant que ça parce que finalement c'est pas des vlogs gaming tu vois ! Et quand moi je suis giga actif en terme de live bah je passe ma vie en live donc tu vois ils vont pas être en mode ! Donc là il y a Koko qui live on va voir dans une heure ce qu'il fait ! Ah bon bah il est encore en train de live bon bah du coup on va voir un peu ce qu'il est ! Les vlogs sont l'une des meilleures idées de la chaîne ouais c'est une idée d'Alex les gars ! Oh c'est toi qui a fait changer d'avis Mbappé ! Oh là là ! Moi je comprends pas pourquoi des gens lui ont envie qu'il reste ! Enfin j'ai vu des mêmes qui passent qui sont marrants ! Tu vois Mbappé dans sa chambre Mbappé qui avait plein de rêves où il y a que des photos du Real Madrid etc Et ça a été changé par des billets mais les frères vous vous rendez compte des sommes que c'est ou pas ? Il y en a en fait qui sont en train de lui faire Mbappé maintenant c'est vraiment devenu que pour la thune ! Vous inquiétez pas au Real il allait avoir full thune aussi hein ! Genre s'ils étaient à sa place genre ils penseraient pas du tout à la thune genre arrêtez ! Je sais pas si vous vous rendez compte les gars ! 300 millions à la signature, 100 millions par an ! T'as quoi t'as le président, t'as tellement de mecs qui lui mettent la pression pour qu'il reste ! Moi je m'en fous hein qu'il allait au Real ou au PSG, elle m'en bat les couilles frère ! Moi je suis un footyx donc dans tous les cas j'aime bien le joueur qu'il est etc Mais genre qu'il soit au Real ou au PSG c'était la même pour moi tu vois ! Peut-être c'est mieux pour moi qu'il soit au PSG parce qu'il y a plus de chances qu'on faire des trucs avec le PSG qu'avec le Real en soi ! Si j'étais à sa place moi je serais allé au Real ! Pourquoi ? Juste parce que les français frères c'est des gyroles ils loupent un pénalty, c'est le pire joueur du monde, le PSG l'insulté Et puis bah il a fait du Mbappé à tous les matchs, genre il a été monstrueux après sur tout le reste de sa saison et les gens ont oublié et hop ils ont retourné leur veste ! Oui il faut que tu restes, t'es le meilleur, t'es le plus fort ! Et en fait le truc c'est qu'il va se prendre ça continuellement, c'est-à-dire que genre à un moment où il sera pas dans une bonne passe bah il va s'accracher dessus par les français Alors que genre c'était au Real, en fait les français ils t'oublient ! Genre en fait quand tu vois les tweets t'as l'impression que ces mecs là s'ils étaient à sa place ils seraient en mode Désolé je suis un passionné ! J'ai toujours été fan de Nice donc je vais aller jouer à Nice ! 300 millions non merci ! Arrête frère ! Tu peux pas reprocher un humain d'accepter ce genre de proposition mais vous êtes des malades ! Il est déjà blindé mais non mais frérot on est humain ! L'humain de base n'est jamais assez riche ! Tu peux toujours devenir plus riche ! Je dirais que toi te propose soit 100 millions mais tu ne pourras jamais faire de live sur la lune ou alors tu peux faire un live mais t'as pas les 100 millions tu ferais quoi ? Alors franchement frérot je ne cours archi pas après l'argent Et pourtant même moi mon rêve sur la lune frère je donne à McFly et Carito s'ils veulent hein ! 100 millions tu sais ce que ça représente ? 100 millions frère ! Mais mon rêve frère il savait juste que c'était un rêve je m'en bats les couilles ! 100 millions ! Ah mais je suis honnête hein mais archi honnête ! Pas faire des faux semblants en mode euh non les gars je suis vraiment quelqu'un que déval... 100 millions ! Oh vous êtes des malades ? Pour 100 millions tu manges une belle crotte ou revenez une douveille ? Franchement frère euh... En même découvert je pense hein ! Tu te rends compte tout ce que c'est 100 millions ? Moi à mon échelle j'avais une offre comme ça de Webedia Alors à mon échelle bien évidemment c'était quand même on parlait de millions mais pas autant Et moi je suis parti en Inde et j'ai fait finalement le choix du réel A l'échelle bien entendu mais c'est encore un truc différent tu vois La proposition de Webedia n'était pas montée aussi haut ! Ah par exemple tu vois Webedia me proposait 300 millions les gars ! Ah je devenais toutou de Thierry Boyer hein si il voulait hein genre y'avait pas de... C'est pas parce que j'ai pas de Valère ou quoi que ce soit c'est juste qu'il y a des trucs C'est même plus des parachutes dorés à ce niveau là ! Genre vous vous rendez pas compte ! Imagine toi tu fais 3 millions et tu dois quitter Twitch définitivement pour aller sur Youtube qu'est-ce tu fais ? Non 3 millions serait pas assez ! Enfin en fait c'est un peu bizardier comme ça mais... En gros je ne considère pas que 3 millions c'est le genre d'offre à la PSG tu vois ! Ça fait un peu égo ça fait genre je mérite plus mais en fait les contreparties de quitter Twitch... 30 millions 30 millions ouais c'est signé c'est tchao Twitch hein ! Désolé pour ceux qui s'en savent 85 mois vous ferez un tweet longueur à mon égard mais 30 millions les refs euh... Et c'est tchao ! C'est fact hein je vais pas faire le faux cul ou quoi parce qu'il y en a qui... Si vous leur posez la question ils seraient moi non jamais les gars jamais dans mon courage non on dit les termes ! Aujourd'hui ce qui régit le monde c'est l'argent et en fait il y a un degré il y a une échelle où l'argent va tellement haut que tu ne peux rien refuser ! En fait non tu peux pas acheter le bonheur machin tout ce que tu veux machin etc donc oui les phrases bateau finalement elles sont viridiques donc c'est pas des phrases bateau mais en soit tu prends ta copine là actuellement Il y a un mec le plus moche du monde etc lui propose 50 milliards maintenant tout de suite pour qu'elle te quitte et pour qu'elle reste et passe sa vie avec lui ! Franchement hashtag honnête ! Ah elle aura beau être amoureuse de toi hein ! Ouh ! Et encore là je vous ai dit une somme astronomique mais je t'assure que pour beaucoup c'est beaucoup moins de ça ! Moi plus je grandis plus j'ai du mal avec l'humain en général ! Je me mets dedans ! Nous et ceux qui me diront non vous êtes délus as fuck ! Moi je te dis à part des choses vraiment horribles ! Genre là par exemple tu me dis 50 milliards tu dois tuer un de tes parents ! C'est chaud ! Mais parce que je suis en très bon terme avec mes parents ! Des gens qui ne sont pas en bon terme avec leurs parents je pense ça part ! Tu fais une Hitachi là ! Hitachi mais t'es payé 50 milliards ! Continue ta vie de gothagan normal ou être corentin inconnu et milliardaire ? Oh ! Mais je pense corentin inconnu et milliardaire hein ! C'est trop bien ! Et j'aime bien le dilemme ! Mais en fait moi je suis quelqu'un si j'avais pu être en mode Daft Punk en mode personne me connait j'aurais préféré ! Mais il y en a ! Attention c'est des main games différents ! Il y en a qui veulent être connus tu vois ! Devenir pro TFT et ne jamais avoir eu ta garantie de code ou garder ta vie actuelle ? Bah garder ma vie actuelle ? Bah il est nul ton dilemme ! Putain après attends ! T'acceptes d'être oublié de tout le monde comme Spiderman ! Oh c'est dur ça ! Même ta mère ouais tout le monde tout le monde ! Ta famille ta copine ! Je pense ouais en fait c'est un reset hein ! Et ce serait super intéressant du coup ! Je pense que par exemple tu vois aujourd'hui j'irai revoir Kam Kam ! Mais du coup elle m'aurait oublié ! Je pense elle ne donnerait même pas l'heure ! T'imagines on m'oublie je reviens elle en couple avec Douag ! Qu'est ce qu'il s'est passé ? Fait des nerfs le platouz de fou ! Donc ce serait ça le test ultime finalement ! Tu vois est ce qu'une personne justement avec qui t'étais amoureux Est-ce qu'elle retomberait amoureux de toi du coup ou pas tu vois ? Ou est-ce que... Après moi j'oublierais pas ! Donc moi je pourrais sniper ! C'est-à-dire que moi tout le monde m'a oublié ! Boum je deviens stream hacker ! Là j'arrive sur un stream d'Aki ! Il est en train de jouer avec Kam Kam ! Et là j'essaie de tomber avec eux parce qu'ils ont lancé à 3 tu vois ! J'essaie de commencer à faire des vannes ! Oh là là j'adore ta voix ! Putain ça me fait trop penser à un Disney ! Je suis trop fan des Disney ! Boum ! Déjà là on commence à... Comme par hasard ! En vrai les gars je suis un smart guy ! Je vous jure j'arriverai à faire bien ! Donc par contre ma famille comment je fais pour ma famille ? Je sais pas c'est bizarre c'est glauque ! Je pense c'est genre de moment où tu sais tu es en voiture devant tes parents Tu mettrais des enveloppes avec de l'argent dedans pour les aider s'ils ont besoin machin etc... Et tu regarderais au loin c'est comme dans les films Tu vois tu les verrais au loin avec le sourire mais sans toi dans leur vie quoi ! Et ça marche quand même quoi ! Tu peux pas toquer et faire je suis votre fils ! Tu vas vous expliquer ! C'est très bizarre parce que du coup t'es vraiment solo ! Après par contre c'est un reset de vie quoi ! C'est un reset total quoi ! La couleur préférée de Kam 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 elle a pas de couleur préférée ! Vous savez que j'ai un super pouvoir d'ailleurs par rapport à ça ? Je pense que j'ai un super pouvoir mais j'ai regardé en fait on peut tout savoir ! En gros j'étais en vacances ! C'est quoi c'était avec Lucas et tout ? On était au ski machin etc... Et en fait à un moment j'étais totalement déchiré ! On avait bu tout ça machin etc... J'ai lancé un jeu avec moi-même en mode je devine vos couleurs préférées ! Et boum c'est parti ! Genre toi c'est bleu toi c'est vert ! Même des trucs de ouf hein ! Toi jaune toi marron ! Par exemple le frère de Lucas j'ai dit marron ! Sur tout le monde comme ça ! On arrive à l'hôtel parce que j'ai trouvé sur tout le monde ! Mais des gens vous connaissez pas tu vois mais on était peut-être une dizaine tu vois ! Sur tout le monde ! Même Kam on rentre au chalet et genre on continue le jeu ! Et elle appelle son frère, elle appelle sa soeur ! Dernièrement elle a faussé avec sa mère etc... Et en fait en regardant la personne je vois une espèce d'aura de couleur ! Et pour moi c'est la couleur préférée ! Mais en fait pourquoi ? J'ai vu sur des sites plus tard qu'en fait on a tous une aura ! Et en fait le truc le fait de se regarder dans le miroir etc... C'est ce qui va influencer ton choix dans ta couleur préférée ! Donc en fait en gros l'aura qu'on voit qu'on a chacun autour de nous... Mais je vous jure c'est vrai ! Wow ! Je savais que vous étiez pas encore frais pour ce genre de débat ! Alors j'ai l'impression que c'est plus poussé quand je suis drunk ! Mais par contre c'est un sans faute ! En fait tu peux voir les auras des gens et en fait même vous... Vous même quand vous regardez dans le miroir en fait... Vous voyez votre aura sans vous rendre compte ! Et c'est ce qui influe sur votre couleur préférée ! Et c'est pour ça que souvent l'aura sera la couleur préférée de la personne ! Et je vous jure c'est vrai ! Et moi il voit rien genre blanc... Ouais c'est ça c'est ça et quand même c'est dur ! Et c'est pour ça que je dis qu'elle a pas de couleur préférée ! Effectivement elle en a pas ! Et depuis je me dis que c'est mon super pouvoir ! Me faites pas confiance les gars ! Moi je sais que c'est mon super pouvoir ! Et un jour je vais être recruté par Xavier ! Et je ferai partie d'X-Men ! Je serai aussi le héros de fil en combat ! J'aurai envie de dire... Oh tu perçois quelle couleur pour celui-là ? C'est un méchant ou pas ? Tu sais quoi ? Parce que là je suis en train de faire le lien avec tout ! J'ai un autre super pouvoir ! C'est de percevoir si les personnes sont bonnes ou pas ! Au premier contact je vais te dire si une personne je la sens ou pas ! Et j'ai souvent raison ! Il y a des gens qui se sont approchés par exemple de notre entourage Je leur ai dit attention ces personnes-là ! Je... je... voilà ! Tout le monde me prenait pour un fou ! Et ces personnes-là ne sont plus dans notre entourage et ont fait des crasses derrière ! Et on m'a dit plus tard... Gota t'avais raison ! Miss il peut confirmer dit véridique ! Je suis un degré au-dessus j'ai le haki de la perception ! Haki du rat ! J'arrive à dénicher tous les rats les gars ! Et je pense que c'est relié avec ces couleurs ! Je vous jure je pense qu'il y a un truc... Il y aura un truc plus tard ! Mais avec les 50 milliards que je vais générer grâce à un dilemme Je pense que je vais créer une académie de gens qui ont des capacités Je vais les appeler les G-men et vous allez voir on dominera le monde ! Mais bon tranquille vous êtes pas prêts encore pour ça ! En plus c'est 100% vrai hein ! Je l'ai vu sur Wikipédia les gars ! Il n'y a pas plus... plus véridique que ça quoi ! Enfin je sais pas ! C'est que tout ce que tu vois dans les animés Alors c'est pas vrai ! Mais dans le sens où genre en fait c'est juste que c'est un... Tu vois quand ils parlent de ki etc... Genre... En soit le ki et tout... Tu l'as mais à une échelle ! Enfin tu peux pas faire des... Des pierres, feuilles, papiers, ciseaux et casser une montagne avec ! Dans la rue oui non ! Mais genre... Genre ce côté éveil etc... Même que ce soit les sportifs etc... Tout le monde là ! De Kuroko... Toi ça existe vraiment ! C'est juste que c'est à un degré totalement différent ! Quand tu rentres dans la zone je t'assure c'est véridique ! Sauf que effectivement quand tu rentres dans la zone c'est pas en mode... Tu vas pas devenir Kuroko et faire des balles invisibles frère ! Non ! A aucun moment le Brian James il a fait disparaître la balle et... Oh mon dieu il est dans la zone ! Il a fait le flow c'est 100% ! Mais oui il y a eu des trucs comme ça ! Il y a une échelle bien différente ! Après la personne que je devais convaincre le plus c'est Kame et... Elle a tout vu tout ce qui s'est passé ! Ma mère 100% va me croire ! Elle a encore plus de pouvoir ! C'est quoi demain je vais aller chez ma mère ! Je vous jure elle va me tirer les cartes ! Et tout ce qu'elle dit c'est véridique ! Tu vois moi je crois pas tout ça machin etc... Sauf ma mère ! Ma mère je la crois parfaitement ! En fait moi de bas je suis quelqu'un de très... Mathématique très machin etc... Mais plus je grandis effectivement et plus je commence à croire à des choses... Je sais qu'on a eu des gros débats avec toi parce que lui c'est tout l'opposé à ce niveau là ! Mais en tout cas je crois à mon moment ! Et pourtant tu sais moi je suis un peu le saligo tu vois ! C'est à dire que genre je vais faire vraiment mon possible pour que tout ce que tu dis ne se passe pas ! Genre imagine elle me préchote... Demain tu vas avoir un accident de voiture ! Bon c'est jamais précis comme ça tu vois c'est un peu... Mais je vais faire en sorte que demain je ne sors pas de ma chambre ! Et comme ça après je rappelle je suis en mode... C'est sûr que je prends pas de véhicule le lendemain quoi tu vois ! Faut être sûr qu'elle attend ! Mais en fait c'est des trucs un peu plus vastes c'est pas des trucs aussi précis ! Une personne que tu connais depuis des années va te décevoir dans les semaines qui viennent ! Et c'est un truc auquel tu ne peux pas t'y attendre et les trucs arrivent tu vois ! Après c'est des trucs qui arrivent à tout le monde ! Ouais mais c'est pour ça moi je vais pas... Et les gars là j'en ai parlé vite fait machin etc... Mais c'est pas un truc où je veux dire faut croire les gars ! Non ! Genre chacun fait son expérience et si un jour vous tombez sur une personne qui peut vous le faire etc... Et que ça marche tant mieux sinon voilà ! Après je l'ai pas trop fait parce qu'il y a un moment où je crois que je l'avais fait avant une land code ! C'est à l'époque on était imbattable ! On a perdu ! Elle l'avait pré-shot ! Pour moi c'était impossible ! J'ai le sentiment que genre si je l'avais pas demandé peut-être que du coup j'aurais pas eu peur de perdre ! Parce que du coup elle l'avait dit et peut-être que j'aurais mieux joué certainement ! Tu vois ce que je veux dire ? Pourtant c'était inconcevable de perdre ! Elle est allée dans son jeu c'est bon ! Mais frérot c'est ma mère ! Tu veux que je fasse quoi ? Bah non j'aurais pu l'avoir c'est vrai qu'elle doit sûrement m'arnaquer ! Je paye les séances genre 0€ ! Déjà c'est un budget ! Ah non forcément elle m'arnaque c'est sûr ! Plus t'as un bon repas après la séance forcément une arnaque ! Alors c'est très sérieux et je rigole vraiment pas ! Ah ouais ? Attends pause ! Parce que là c'est Steph les gars ! Il y a 7-8 ans à la SFCO elle m'a dit qu'un jour je travaillerai pour toi dans un poste avec de grosses responsabilités C'est peut-être une simple coïncidence mais ça se réalisait 7 ans après ! Ouah alors toi tu dois être euh... Ah ouais ? Parce que bah Steph quand on se connaissait il y a 7 ans il y avait aucune chance que j'ai une société un jour T'es très opposé enfin... Je te jure tu lui demanderas le cas je suis sûr elle s'en souvient ! Tu vois faut faire l'avocat du diable et du coup en te disant ça Est-ce que du coup ça t'a pas forcé à rester proche de moi ? Alors que si elle t'avais pas dit ça ça se trouve on se donnait plus l'heure aujourd'hui tu vois ce que je veux dire ? Et que du coup ça a joué mentalement sur le fait que... Alors que si elle t'avais pas dit cette information j'aurais fait ton chemin j'aurais fait mon chemin on n'aurait jamais été proche tu vois ? Non parce que c'était oublié il y a deux semaines après j'y croyais zéro à ça ! Ah ouais et c'est du coup une fois bah maintenant aujourd'hui quoi que je parle de ce sujet que tu t'en rappelles ? Ouais putain c'est... Non mais je veux dire moi je... Du coup effectivement je suis plus quelqu'un de trop sceptique parce que je commence à croire à beaucoup de choses Moi je veux dire même sur les signes astrologiques je commence à... Alors je suis pas au point de m'abonner à des trucs d'astrologues et qui me disent... Cette semaine alors je vais avoir trois étoiles en amour, deux étoiles en amitié, une seule étoile en travail... Hmm on va pas trop stream cette semaine c'est dommage... Non je suis pas à ce point là ? Je crois que je suis trop sceptique à ce niveau là tu vois ? Voilà donc je vous ai parlé de mon super pouvoir, du super pouvoir de ma maman, du fait que je commence à croire à l'astrologie et toutes ces conneries et puis voilà... Et tout est lié en fait, tout est lié et du coup c'est ce qui fait que je commence à... J'ai toujours le truc des couleurs les gars, je vous dis quand je créerai les gemens on va pas faire hein... On vous voit les gars ! Sous-titres par Jérémy Diaz